Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable! Je veux savoir qui était là mardi soir pour le lancement du répertoire. Allô, Liette! Je suis content de vous voir. Dites-moi ça, est-ce que vous étiez là pour le lancement du répertoire mardi? Sérieux, ça a été tout simplement phénoménal. Donc là, j'essaie de faire deux choses en même temps. Puis comme d'habitude, vous le savez, j'ai de la misère à faire ça en même temps. Partager. Ensuite, il me reste quelques groupes à partager. Puis on va être ready dans quelques instants. Fait que oui, qui était là mardi soir lors du lancement, j'espère que vous avez aimé les recettes. Bon, vendredi matin. Oui, midi au matin, ça dépend à quelle heure on se l'est. OK. Ici, je vais venir partager sur Effectif, dans les Addictives, dans Jean-Philippe, M. Tupperware. Et on va venir partager aussi juste ici. Puis il me reste deux places à partager par la suite. Oui, Vanessa, c'est ça que je disais. Il y a un petit pitou ici qui cherche l'attention. Bon, je vais lui donner. Bon, es-tu content? Bien oui, tu le sais. Tu es la vedette. Tu voles la vedette à papa. Bon. Regardez ça, toi. Il est excité, là. OK. Donc, comme ça. Et là, il me reste à partager. Salut, Aline. Comment ça va? En direct de l'Europe. Allô, André. Je suis content de te voir. Hé, vous pouvez partager, vous autres aussi. Dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est que je veux être sûr que les gens puissent utiliser leurs produits. Et je cuisine avec l'autocuiseur. Je vous dis ça pourquoi j'ai décidé de cuisiner avec l'autocuiseur. En ce moment, c'est quand même frais dehors. Moi, j'aime ça. Tu sais, quand il se met à avoir une petite neige. En ce moment, c'est juste une toute petite neige, une belle neige. Moi, je trouve que c'est pré-hiver, pré-Noël. C'est genre super le fun. C'est comme le temps de vraiment cuisiner des bonnes recettes, tu sais, réconfortantes, chaudes. Fait que j'ai décidé de vous faire de la soupe au poids. Oh, mon Dieu! J'aime tellement ça. Fait que ça, là, j'étais comme... Je cherchais mes recettes, puis je jasais avec Marie Deneige hier, dans le fond, là, suite à la discussion qu'on avait. Puis elle dit, ah, moi, j'aimerais ça utiliser plus ma toporonde. Je lui dis, ah, je pourrais cuisiner une recette pour toi. Puis là, finalement, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais, ça ne fit pas. Fait que Marie Deneige, ne t'en fais pas. Je vais recuisiner une recette de toporonde pour toi. Et là, il me reste une place à partager et on va être ready. Recette. Et voilà, je pense qu'on va être en business. Oui, soupe de soupe au poids jaune, donc la traditionnelle. Puis là, Élise, elle nous dit, mon Dieu, ça fait des années que je n'ai pas mangé ça. Allô, Manon! Je capote. Manon, je cuisine avec l'autocuiseur. Comme je t'ai dit, tu vas avoir une recette de plus. Elle vient de la recevoir, Manon, d'avoir son autocuiseur. Je pense qu'elle a hâte de l'utiliser. Fait que là, ça va y faire une autre recette. En plus des recettes qu'il y a dans le répertoire. Oh yeah! Fait que là, je vous positionne là pour ne pas vous, dans le fond, vous perdre. Puis être sûr de pouvoir voir vos commentaires. OK! On devrait être pas pire comme ça. Je vais enlever ça juste ici. Puis on est en business, on passe ça tout le monde. Donc ce midi, ce midi, ce midi, deux recettes. Comme à l'habitude, une recette plus de type repas principal. Et bien évidemment, du dessert. On s'en passera pas. Donc j'ai décidé de vous faire des biscuits. Et là, je cherchais une recette pour pouvoir passer mon granola. Parce que le granola, oui, même dans les modulaires, ça va se conserver quand même longtemps. Mais ça a une durée de vie limitée par les types de noix que j'ai mis dedans. Et aussi avec le miel. Bref, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut pas que tu tardes non plus. Parce que ça peut rincer, créer le granola. Donc moi, dedans, j'ai des graines de tournesol. Puis j'avais mis du miel. Donc c'est deux noix qui ont tendance... Bien, c'est une noix et le miel aussi, ça a tendance, en fait, à réagir, à rincer. Fait que je voulais être sûr de les passer. Fait que je suis allé me chercher une recette que j'ai trouvée. Fait que je la teste. Parce qu'il y a pas beaucoup de liquide dans la recette. Fait que je stresse un peu de faire ça en live avec vous. Mais je me dis, si la recette est écrite, puis c'est une recette du Québec, fait que ça devrait bien fonctionner, ça va être une recette à partir de Granola Fête Maison. Pour le Granola Fête Maison, s'il y en a qui veulent savoir comment faire ça, au lieu de l'acheter, parce que c'est quand même très dispendieux du Granola Maison, dans la barre de recherche, soit sur mon groupe VIP, Jean-Philippe, votre M. Topperware, ou sur la page Jean-Philippe Jacques-Pro, il y a toujours une petite loupe, OK, de recherche dans le haut de la page. Puis aller inscrire Granola Maison, ou juste Granola. Puis vous allez voir la vidéo que j'ai faite, qui vous explique c'est quoi les étapes et les quantités pour pouvoir produire votre Granola Maison et le conserver dans vos modulaires. Fait que ça, ça va être notre première recette. Non, deuxième, on va terminer avec elle. Et notre première recette, ça va être de la soupe au pois. Et oui, la traditionnelle soupe au pois. Ça, d'habitude, soupe au pois, c'est autant pour la cabane à sucre que pour la période des fêtes. Ça a quelque chose de nostalgique. Côté nostalgie, s'il y en a, en fait, qui se branchent pour la première fois puis qu'ils n'ont pas vu le live de mardi soir. Mardi soir, c'était le lancement de mon répertoire de recettes. 19 recettes traditionnelles du temps des fêtes. Puis ça fonctionne encore. Ceux qui aimeraient ça recevoir le répertoire de recettes, vous avez juste à inscrire en commentaire en ce moment, dans le live, le chiffre 5. Donc, inscrivez le chiffre 5. Mon petit robot, mon petit assistant virtuel, il va vous envoyer un message pour que vous s'y bénéficiez du menu et du répertoire pour vous le procurer. Bref, on le sait en ce moment. Comme je disais, avec cette neige-là, on veut cuisiner quelque chose de réconfortant. Je me suis dit, on approche du temps des fêtes. Avec ce qui se passe, avec l'annonce qu'il y a eu hier, je me suis dit, bien, la nourriture, c'est une des manières de pouvoir se rappeler nos traditions. Puis ça, je veux vous poser la question. Pour vous, là, c'est quoi la recette traditionnelle qui vous rappelle Noël? Tu sais, moi, je vais vous dire la mienne, puis il y en a souvent, ils font comme, « Ah, ouais, c'est bien bizarre. » Moi, c'est les nouilles chinoises à ma mère. Oh, my God! Les nouilles chinoises à ma mère, là, elles sont noires, là. Elles sont noires, là. Mais, ah, c'est, ah, c'est qu'elles sont bonnes. C'est vraiment, vraiment une des meilleures recettes que ma mère fait. Je l'adore. C'est tellement simple, mais je n'ai jamais été capable de reproduire. On appelle ça l'effet sandwich, mais, en fait, tu sais, quand tu le cuisines, c'est toujours moins bon que quand c'est quelqu'un d'autre. Ça fait que probablement que c'est pour ça que ceux-là, à ma mère, ça va rester les meilleurs. Donc, pour la soupe au poids, qu'est-ce que j'ai fait hier soir, aux alentours peut-être de 9 heures, j'ai décidé de faire tremper mes pois jaunes. Donc, ça, c'est tout dans la catégorie des légumineuses. Donc, moi, au lieu d'acheter les légumineuses en canne, je ne dis pas que je n'en achète pas. J'en ai des fois parce que je veux que ça soit rapide. J'ai oublié de les faire tremper. Ça fait que j'ai toujours quand même, tu sais, des haricots rouges en canne. J'ai toujours des pois chiches en canne, OK? J'ai toujours des haricots blancs en canne. Mais pour la majorité, j'essaie toujours d'y aller avec les légumineuses séchées qu'il faut faire réhydrater. Puis, tu sais, ce n'est pas plus long. Sérieusement, je veux dire, si tu te dis, bien, je veux manger ça demain, tu les fais tremper. Ou même si tu te lèves et tu te dis, ce soir, j'aimerais ça manger, fais-les tremper pour la journée, OK? Ils vont continuer à cuire dans ton autocuiseur. Ça va faire exactement la même job. Donc, je les ai fait tremper depuis 9 heures hier. J'ai changé l'eau ce matin une seule fois, vraiment pour pouvoir les réhydrater. Ça fait que qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir égoutter notre eau. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps parce que je veux être sûr de ne pas échapper tous les poids dans l'évier. Ça serait tellement mon style. Fait que comme ça, juste ici. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi que j'ai entre les mains? C'est le futur micro-pichet qui va être disponible à partir de la mi-mois. Et oui, en spécial pour notre clientèle. C'est un exclusif. Ça nous provient de la France. Ça, c'est un de mes préférés, sérieusement. Donc, juste pour que vous puissiez le voir, j'ai mes poids que j'ai fait tremper. Poids jaune. OK? Donc, ils ont trempé toute la nuit, tout simplement comme ça. Et c'est tout ce qu'on va avoir besoin de faire pratiquement pour notre recette. Fait que j'ai rajouté mes poids dans mon autocuiseur. Donc, autocuiseur presto. Donc, vous avez le morceau principal juste ici. Et ensuite, je voulais vous montrer comment est-ce qu'il est composé puis comment est-ce qu'il fonctionne. Il y a la petite pinouche jaune. Qu'est-ce qui est important, là, c'est que le T, il faut que tu viennes le mettre à l'envers. Parce que si tu viens mettre le T comme ça, ça va exploser dans ton micro-ondes. Puis, c'est pas ça que tu veux. OK? Donc, ton T, tu viens le mettre où est-ce qu'il y a un trou en dessous. Puis vraiment, pour qu'il soit à l'envers, pour que la pression vienne exercer sur le T. Puis, regardez, pour que le petit bouton jaune soit tout simplement relevé comme ça. Ensuite, on a notre anneau en silicone qui vient à l'intérieur vraiment pour faire le seal. OK? Donc, ça, le seal, c'est vraiment pour assurer que la pression reste à l'intérieur parce que c'est la pression qui va pousser les saveurs, qui va pousser la cuisson vraiment sur nos aliments pour aller chercher, surtout si on a une viande, une tendreté. Ça, c'est vraiment l'avantage de l'autocuiseur. C'est que ça va garder le collagène de la viande, ce qui va faire que la viande va être tendre, OK? Et non être fibreuse si elle est trop cuite longtemps, ce qui, des fois, peut arriver, tu sais, dans le fond, avec la mijoteuse. Et le dernier, c'est le système de sécurité. Donc, le système de sécurité qu'on vient mettre sur le dessus, ici, qui va venir boucher, OK, le trou qu'il y a juste ici pour garder la concentration de la pression et de la vapeur à l'intérieur pour faire cuire nos aliments. Donc, tout simplement comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va venir rajouter? Très, très simple. On va venir se rajouter quelques légumes. Donc, quand on parle de légumineuses, donc, vous avez vu, j'ai les pois, j'ai les haricots et j'ai les pois chiches. Vous comprenez que je suis un amateur de pois chiches. Donc, oui, vraiment, ça, c'est quelque chose que j'adore. Des salades de pois chiches, j'adore. Mon chum a trouvé une soupe de pois chiches qu'il va falloir que j'essaie. J'aime beaucoup faire les humus maison, OK? Ça revient vraiment moins cher de le partir de ça, OK? Fait que t'as juste besoin de te prendre le soir d'avant pour être capable de les, vraiment, là, les passer, là, au robot pour pouvoir faire ton humus maison. Donc, on a notre extra-chef. On va venir se hacher deux oignons. Comme ça, juste ici. Fait qu'on va venir les hacher fin, fin, fin. Donc... Fait que comme ça, juste ici. Hé, quand vous arrivez, faites-moi un coucou, tout le monde. Je suis vraiment content de vous voir. Pierrette, Aline, Manon. Salut, Denise! Salut, Julie. Salut, Ariane. Hé, merci d'avoir marqué le chiffre 5. Fait que salut, Annie. Parce que, oui, ceux qui viennent d'arriver, qui se demandent pourquoi il y en a qui ont marqué le chiffre 5, c'est très simple. C'est que mardi, cette semaine, j'ai fait le lancement de mon répertoire de recettes. Et vous pouvez, en fait, l'obtenir. Donc, vous le procurez en inscrivant le chiffre 5 dans les commentaires. Puis mon petit robot, mon petit assistant virtuel, va vous envoyer ça. C'est-tu pas merveilleux, la technologie, un peu? Donc là, j'ai pas eu le temps de voir. Sûrement que ça a passé vite, vite. Faites-en pas, je vais lire tous vos commentaires tout à l'heure. C'était quoi votre recette traditionnelle du temps des Fêtes? C'est comme là, ce temps des Fêtes-là qu'on va passer. Parce qu'on le sait, ça va être différent. Ça va être quoi la recette qui va vous rappeler, tu sais, vos traditions, va vous rappeler vos classiques. Donc, j'ai mis les oignons. Je vais venir rajouter les carottes. Maintenant, je vais juste avoir à couper les embouts. Je vais me sortir un petit couteau. Comme ça, juste ici. Faites-en, on vient couper les embouts. Ta-da! Comme ça. Et on va venir hacher ça dans notre extra-chef. Faites-en, oui, même les carottes. Faites-en, si c'est la première fois qu'ils voient les produits à l'oeuvre, je vous le dis, l'extra-chef, c'est souvent lui que quand on se met à tirer la corde, tout le monde fait comme, oh my God! J'aurais plus besoin de sortir le robot du coin de l'armoire. Faites-en, ça ici. Faites-en, carottes, on va venir hacher ça. Puis, let's go, là, on y va au toast. Faites-en, c'est toi qui décides de la grosseur, tout simplement. Faites-en, si tu les veux moins gros, tu as juste à donner moins de coups, tout simplement. Sinon, là, tu peux pratiquement faire de la neige avec les carottes. C'est merveilleux. Faire les salades de choux, OK? Il y en a qui préfèrent la salade de choux vraiment hachée. Bien, c'est vraiment merveilleux, le chou, à l'intérieur. Faire les smoothies, smoothies maison, aussi, vous allez pouvoir le faire. Il est assez puissant pour ça. Faites-en, si il y en a qui sont leurs premières fois, OK, qui sont là, j'aimerais ça que vous inscriviez le chiffre 1 en commentaire. Faites-en, si c'est votre première fois que vous assistez en live, vraiment, ou si c'est votre première fois que vous assistez à l'atelier culinaire sur la page Jean-Philippe Jacques-Pro, inscrivez-moi le chiffre 1, s'il vous plaît. J'aime ça savoir, en fait, moi, c'est qui qui est nouveau, qui vient d'arriver sur la page. Ça me permet de vous faire un coucou parce que l'objectif, c'est de pouvoir répondre à vos besoins. C'est vraiment de pouvoir vous aider à, un, en fait, cuisiner plus facilement, simplement. Aujourd'hui, je fais des recettes traditionnelles, mais tu sais, ceux qui, ça fait longtemps qu'ils sont là, « Ah, Annie, c'est la première fois! Bonjour, Annie! Je suis content de te voir! » C'est que je fais des recettes, des fois, un peu snobs. Dans le sens que j'essaye ça de redonner, moi, un petit oomph, un petit punch, genre, pour se dire, « Oh, OK, c'est comme si je me sentais au restaurant! » Fait que là, aujourd'hui, c'est quand même très basic, mais, sérieux, le basic, le classique, le traditionnel, c'est ce qu'on aime. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir rajouter mon bouillon. Donc là, j'ai décidé d'y aller avec un bouillon de légumes. Et là, je pense que je n'aurais même pas besoin, ouais, je n'aurais même pas besoin de tout le mettre. Fait que bouillon de légumes maison, comment est-ce qu'on fait ça? C'est simple, toutes tes retailles de légumes, OK? Fait que mettons que tu fais de la grosse préparation. Fait que probablement, tu sais, dans les prochains jours, il y en a qui vont se mettre à faire les pâtés, la tourtière, OK? Donc, toutes les sortes de pâtés au poulet, à la viande, tourtière, toutes ces choses-là, OK? Poulet braisé, OK? Vraiment, en préparation du temps des faires, gardez tous vos retailles. Fait que les retailles que vous gardez, c'est ceux-là d'oignon, ceux-là de carottes, ceux-là de brocoli, tout ce qui est en lien avec l'ail aussi. Gardez tout ça, ça va vous faire un super de beau bouillon. Fait que vous mettez tout ça dans un pot, sur un chaudron, vous mettez de l'eau, puis vous laissez bouillir pendant 2, 3, 4 heures, vraiment pour que ça réduise, pour aller chercher la saveur des légumes, ça te fait un super de bouillon. Pour pouvoir l'assaisonner, OK, donc, qu'est-ce qu'on va venir se mettre? C'est qu'on va venir se racheter de la sarriette. Donc, c'est une des épices qu'on retrouve dans les soupes au pois, traditionnellement. C'est quand même, je trouve, prononcé, la sarriette, fait que j'en mettrai pas trop. Puis là, quand je dis pas trop, vous le savez que moi, d'habitude, j'y vais quand même de manière généreuse. Habituellement, dans la soupe au pois, un peu comme dans les bines, on va voir, en fait, un morceau de l'arbre ou quelque chose comme ça pour venir rajouter du goût. Moi, je vais y aller avec du bacon. Donc, le bacon, en fait, le port de beaux rivages de la région, comme ça, juste ici. Et pour venir saler, au lieu de venir mettre du sel puis rajouter du goût encore, on va venir se mettre des herbes salées du bas du fleuve. Je sais, en fait, que ma collègue Rikki, OK, le mardi soir, elle en parle souvent, elle, elle est fait maison. Je suis pas encore rendu là. Je fais bien d'autres choses, mais les herbes salées, pas encore. Peut-être parce que je suis pas un grand consommateur, puis des fois, je me dis, ça pourrait être intéressant, tu sais, au lieu de juste mettre le sel. Il y a déjà une quantité assez phénoménale de sel, fait que rajoute-en pas. Mais vraiment, on va venir se mettre une bonne, quand même, une bonne cuillerée, pratiquement une cuillerée à soupe des herbes salées du bas du fleuve. Parce que, comme je disais, c'est beaucoup de sel. Puis, j'aurais pas besoin de rajouter de poivre non plus. Toutes les épices mélangées ensemble, ça va être tout simplement génial. Fait que tu viens mélanger ça, comme ça, puis that's it. On va envoyer ça, OK, 30 minutes au micro-ondes pour être sûr que les poids soient vraiment très bien cuits. Moi, j'aime ça quand les poids sont juste sur le point de comme éclater. Puis là, tu manges ta soupe au pot, puis elle est épaisse. Moi, il faut qu'elle soit épaisse, OK? Puis là, à chaque fois que je le dis comme ça, je pense aux Simpsons. Je sais pas s'il y en a qui sont de ma génération, OK? Mais moi, en fait, quand j'entends le mot épaisse, c'est Milas puis Bart qui mangeaient de la slosh, OK? Puis c'était comme une slosh concentrée. Puis ils essayaient de piquer une pause. Puis c'était comme, épaisse! Excusez, ça, c'était l'anecdote du jour. C'était ma bulle. Donc, j'envoie mon presto pendant 30 minutes. 30 minutes, 30 minutes. Et voilà, on laisse aller ça pendant le 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va passer à notre autre recette. Puis là, je m'excuse, je suis comme concentré sur mes recettes. Ne vous en faites pas, tout le monde, dans le chat. Je vais prendre le temps de relire tous les messages puis de répondre à chacun d'entre vous. Vous le savez, je fais ça à chaque semaine. C'est important pour moi, si vous avez des suggestions, que je puisse les voir, que je puisse m'assurer aussi ceux qui ont écrit le chiffre 5 pour avoir le répertoire. Donc, n'oubliez pas, ceux qui sont là, qui n'ont pas pu assister mardi, vous pouvez inscrire le chiffre 5. Vous allez obtenir le menu pour pouvoir accéder au répertoire qui est un menu de 19 recettes traditionnelles et classiques du temps des Fêtes pour pouvoir faire en sorte que cette année, la tradition va passer par la nourriture. Je prends une gorgée d'eau. Et on va se sortir des bols parce qu'on va venir se préparer nos biscuits. Donc, on va venir se chercher le grand bol et un plus petit. Je vais tasser le reste comme ça, juste ici. Et dans le grand bol, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir se mettre le beurre, le sucre et la cassonade. Donc, on va venir crémer ce qu'on appelle. Donc, j'ai rajouté le sucre, j'ai rajouté la cassonade. Là, moi, j'ai été moitié cassonade, moitié sucre d'érable. Comme ça. On va venir gratter notre beurre. Donc, beurre que j'ai juste fait fondre un tout petit peu, OK? Parce que, comme je disais, cette recette-là, c'est le seul liquide. Ça, puis la vanille, c'est le seul liquide. Ça fait que j'ai vraiment hâte de voir la texture finale de ces biscuits-là. Ça m'intrigue. J'ai déjà vu des recettes qui n'avaient pas d'oeufs, pas de lait. Mais là, celle-là, c'est la première fois que j'envoie avec autant peu de liquide. Ça fait que pour crémer, c'est toujours plus facile d'y aller avec un fouet. Ça fait que l'objectif de crémer, qu'est-ce que c'est? C'est d'incorporer de l'oxygène, d'incorporer de l'air, OK? De battre-s'ensemble pour que ça s'éclaircisse. Donc, quand ça l'éclaircit, on le voit vraiment, ça change de couleur. Ça devient beaucoup plus blanchade, beaucoup plus blanc, OK? Bien, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est rendu vraiment au stade que c'est bien crémé. Ça fait que comme ça, OK, ça ici. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre un autre bol parce que vous le savez, ça, c'est quelque chose qu'à chaque fois que je fais de la pâtisserie, je le dis, il faut toujours, en fait, séparer l'humide du sec, OK? Le sec, il faut venir le mélanger ensemble. Il faut incorporer le sec progressivement à l'intérieur des ingrédients humides. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Tout simplement, j'ai de la farine, j'ai du bicarbonate de soude et j'ai des épices. Donc, je suis allé avec un mélange, je disais de la cannelle. Moi, en fait, la cannelle tout seul, je ne serais pas un peu moins. J'ai des mélanges, en fait, pain d'épices, OK? Ça, sérieusement, ça fait vraiment la job. Donnez-en-dix, je la veux, je la veux! Comme d'habitude, ne vous en faites pas les recettes que je fais le vendredi. C'est des recettes que vous allez retrouver sur ma page au courant de la semaine, OK? Donc, c'est sûr que d'ici le prochain vendredi, ça fait que restez à l'affût. Puis juste pour tout le monde, en fait, que vous sachiez, moi, je publie. Ah, merci pour ceux qui m'envoient des cœurs, j'aime ça, continuez, lâchez pas. Puis aussi, s'il y en a qui veulent partager, tu sais, offrir aux gens des recettes différentes, ceux qui ont l'autocuiseur, qui ne l'utilisent pas, partagez. C'est vraiment ça l'objectif, c'est d'aider les gens à pouvoir utiliser leurs produits. Qu'est-ce que je disais? Oui, sur la page Jean-Philippe Jacques Pro, à tous les jours, il y a deux postes par jour. Il y a un poste aux alentours de 9 heures, puis il y a un poste aux alentours de 4 heures. Ça fait que tous les jours, il y a deux postes. Ça fait que revenez, venez voir, OK? C'est là que vous allez être sûrs de ne rien manquer de mes aventures, des aventures de Walter et de mes recettes. J'adore ça, vous donner des recettes, parce que je sais que c'est ça que la majorité des gens cherchent à utiliser leurs produits. Puis ceux qui se disent, là, j'ai les recettes, mais je n'ai pas les produits, contacte-moi. Écris-moi un message en privé, puis on va s'arranger avec ça. Qu'est-ce qu'il me reste à ajouter? Avant de mélanger le tout, on va venir terminer à ajouter notre grano-là. Donc, c'est deux tasses et demie de grano-là qu'on va venir ajouter. Fait que là, très important, il faut bien mesurer pour celle-là, contrairement à ce que je fais d'habitude. Fait que une demie, une tasse, et deux tasses. Le restant, probablement, que je vais regarder, là, on a acheté du yogourt cette semaine, du yogourt grec. Fait que probablement qu'on va utiliser le reste, il ne m'en reste pas beaucoup pour venir nous faire un parfait. Sinon, ça peut être quelque chose, ça, que vous réutilisez dans les bagatelles. Donc, vraiment, tu sais, avec une bagatelle, là, vous savez, la crème fouettée ou crème avec tous des morceaux de gâteau, mettons, genre, qui s'est défait, tu rajoutes ça, sérieux, ça fait la job. Donc, on va venir mélanger notre farine. Puis d'ailleurs, tant qu'à parler de dessert, ceux qui n'ont pas vu le live de mardi dernier, là, je m'excuse, j'étais tellement excité, si vous saviez, la fierté, parce qu'il y a déjà, en fait, plus de 40 personnes qui ont profité du livre de recettes, OK, vraiment pour faire des recettes traditionnelles. Et, vendu passé, on a fait des biscottis maison. Sérieux, il n'en reste plus, déjà. Déjà, OK, je les ai faites mardi soir, on les a toutes mangées, sérieux, là. Tu te rends ton biscottis dans le café, allez revoir le live. Vous allez capoter. Donc, là, j'ai mélangé mes ingrédients secs et je vais être prêt à terminer, de venir rajouter ça ici à l'intérieur. Fait qu'on y va, on met nos ingrédients secs. Je vais garder ma spatule proche parce que probablement que je vais avoir besoin de terminer ça. Oh yeah! OK, ça va quand même pas si pire, sérieusement. C'est vraiment, en fait, la partie, c'est d'aller comme faire un crumble, je vous dirais. Ça ressemble vraiment à ça. La texture, là, c'est vraiment d'aller mélanger les ingrédients comme pour que ça colle sur un crumble. Oh! OK, je commence à comprendre ça va être quel type de biscuit. Puis, s'il y en manque, probablement que je vais rajouter du beurre, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir que je le termine à la main. Sérieusement, là, c'est ça que c'est en train de me dire. Fait que je vais vous montrer la texture parce que moi, j'aime ça. Moi, je suis le style à tester la recette devant public sans l'avoir essayé. Puis, à vous dire, OK, faites tel changement. Comme j'ai fait la semaine passée, les deux recettes que j'ai cuisinées, il avait fallu faire une petite adaptation, mais ça, c'est mon style. OK. Fait que là, je pense que mon mélange est bien mélangé, mais là, je veux prendre une cuillère, on va le tester. On va regarder qu'est-ce que ça fait. Est-ce que je suis capable de venir faire un biscuit? Ouh! Mon Dieu, j'ai l'impression qu'il manque un tout petit peu de beurre. Il va peut-être falloir que j'en rajoute parce que ça ne se tient pas, gang. Good! Fait qu'avez-vous vu, on a trouvé une faiblesse dans la recette. Jean-Philippe ne va pas tenter ça. Ce ne sera pas long. Je me relève les mains. Fait que on va terminer sur ça parce que j'ai une modification à faire. Puis là, il ne me reste plus de beurre dégelé. Il va juste falloir que j'allais en chercher. Mais je vais vous montrer la texture. À la caméra, sérieux, c'est quand même très beau. J'aime vraiment. J'ai hâte de tester ça. Fait que regardez ça. Super de belles textures quand même. OK? Donc, on voit que ça a un aspect de crumble. Donc, je pense qu'il va manquer un tout petit peu de beurre. À peine, à peine, à peine. Vraiment pour être capable de juste venir faire une boule. Puis j'ai l'impression que ça va donner un type de biscuit quand même sec. Fait que c'est sûr que je vais vous prendre la photo. Je vais vous montrer le résultat final. Fait qu'avez-vous vu? Même Jean-Philippe, OK? Des fois, il se plante en live. Ha! 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 Hé! Bien, j'espère que vous avez aimé ça. Donc, juste pour vous dire aussi, je vais faire cuire ça sur ma plaque. D'ailleurs, cette plaque-là, elle est encore en rabais. C'est une de mes plaques préférées. Je l'utilise pour les biscuits, vous le voyez. Je fais cuire mes cuisses de poulet. Bref, toutes les viandes, genre, que j'ai besoin de faire griller. Les légumes grillés aussi. Je fais ça là-dessus. Je l'adore vraiment. Donc, ajoutez ça sur une croustale. Ça doit être bon. Oh! Bien, Christiane! Oh! Là, tu viens de me donner une idée. Oh! Oh! OK. Je vais analyser ça quand je vais fermer le live, tout le monde. Bon. Hé! Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Si vous aimez, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un pouce, laissez-moi un cœur. Puis, bien évidemment, si vous aimez aussi, partagez. Puis, si vous voulez revoir l'événement, vous avez de la difficulté à le revoir, vous pouvez revenir sur la page Jean-Philippe Jacques Pro ou vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Jean-Philippe Jacques, vous allez retrouver tous les ateliers que j'ai fait depuis plus d'un an. Ça fait plus d'un an et demi, pratiquement, que je cuisine à tous les vendredis. Donc, tous mes ateliers se retrouvent là. Donc, plein de recettes que j'ai faites une seule fois que vous allez pouvoir retrouver à cet endroit-là. Merci tout le monde. Merci de toute la dose d'amour. Merci à tous ceux qui ont profité du répertoire. Merci à tous ceux qui me suivent, qui me font confiance. J'aime vraiment ça. J'aime ça pouvoir discuter avec vous, m'en aller en privé, jaser, vraiment répondre à vos besoins, vous aider. Puis, comme je disais, si en fait vous êtes un conseiller, bien je sais que vous aimez les recettes. Mais si vous êtes un client, une personne en fait qui tripe sur les recettes puis qui aimerait ça faciliter sa cuisine, communiquez avec moi en privé, tout simplement, on va s'arranger. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine à tout le monde. Puis, on se voit vendredi prochain. Bye tout le monde.